StudyGate Digital Learning Technologies Les anémies hémolithiques Ce sont des anémies qui sont liées à la destruction excessive des hématies, soit par une anomalie corpusculaire, donc une anomalie au niveau du globule rouge lui-même, soit par une anomalie extra-corpusculaire, dans ce cas le globule rouge il est normal, mais il est détruit par un agent extérieur. Et dans tous les cas, les anémies hémolithiques vont être responsables d'un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges. Alors on va rappeler des notions très importantes sur l'hémolyse. L'hémolyse c'est un phénomène irréversible qui va conduire à la destruction des globules rouges et à la libération de leur contenu. Donc l'hémolyse c'est un phénomène physiologique qui a lieu dans 90% des cas au niveau des macrophages, des moelles osseuses et de la rate, donc c'est l'hémolyse intratessulaire, et dans 10% des cas, en intra-vasculaire. Alors quand est-ce que l'hémolyse devient pathologique ? Lorsque ça devient excessif, et donc lorsqu'il va donner une anémie. Dans ce cas, on va distinguer deux tableaux cliniques différents selon le lieu préférentiel de l'hémolyse. Donc soit une hémolyse intratessulaire, dans ce cas c'est surtout les hémolyses corpusculaires, et ce sont des hémolyses chroniques. Soit une hémolyse intra-vasculaire, et dans ce cas généralement c'est une hémolyse aiguë, tout en sachant que les hémolyses intra-tessulaires importants peuvent donner aussi une note d'hémolyse intra-vasculaire. Alors, les hémolyses chroniques intra-tessulaires concernent essentiellement les anémies hémolétiques congénitales par anomalie d'un des constituants des globules rouges, donc c'est une anémie corpusculaire. Alors que l'hémolyse aiguë intra-vasculaire va concerner essentiellement les anémies hémolétiques acquises par anomalie de l'environnement du globule rouge, et c'est extra-corpusculaire. Deux exceptions, il faut les apprendre. On a le déficit en G6PD, qui est une enzymopathie, donc c'est une anomalie congénitale du globule rouge, mais ça peut donner des hémolyses aiguës intra-vasculaires. Et la deuxième exception, c'est l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, qui est une anomalie corpusculaire, mais n'est pas congénitale, dans ce cas c'est une anomalie acquise. Et ça va donner une anémie hémolétique intra-vasculaire chronique et paroxystique, et on va la voir. Donc cliniquement, on a le syndrome d'hémolyse chronique, intra-tessulaire. Donc à côté du syndrome anémique, on aura à l'examen la triade hémolétique, la pâleur, l'ictère et la splenomygalie. Et sur le plan biologique, on aura une anémie régénérative, donc un taux de réticulocytes supérieur à 120 000. Le VGM et la CCMA sont variables. Et on a aussi des signes de régénération au frottisonga, l'érythroblastose et la myélimie. Donc on peut avoir une myélimie dans l'anémie hémolétique chronique. On a également une augmentation de la bilirubine non conjuguée, une élévation de la LDH, du fer sérique. L'aptoglobine est légèrement diminuée. On peut voir aussi une note d'hémoglobinémie, d'hémoglobinerie. Mais ces trois paramètres sont très modifiés, surtout dans l'hémolyse intravasculaire. L'aptoglobine, elle est dans ce cas effondrée. L'hémoglobineémie et l'hémoglobinerie sont très augmentées. Par contre, pour l'hémolyse aiguë, alors cliniquement, le tableau d'hémolyse aiguë intravasculaire, il est très brutal. Donc c'est une urgence médicale. Donc ça va donner une pâleur avec la triade classique, état de choc, oligurie et des urines foncées rouges portaux. Ça peut donner aussi des douleurs abdominales ou lombaires, des céphalées. Et à l'extrême, c'est l'anurie et l'insuffisance rénale. Notez bien, l'ictère et la splenomygalie sont tardifs et inconstants. Biologiquement, alors, c'est une anémie normocitaire, normochrome régénérative. Mais attention, la réticulocytose peut être retardée de quelques jours. Donc on peut avoir un profil d'anémie à régénérative. Attention ! Et les paramètres les plus importants sont surtout l'hémoglobinémie et l'hémoglobinerie qui sont très importantes. L'haptoglobine qui est très effondrée. On peut avoir aussi une hypercalémie, une élévation majeure de la LDH et de l'acide urique. Et la bilirubine, elle s'élève secondairement. Donc l'hyperbilirubinémie, elle est inconstante et tardive. On va maintenant parler des éthiologies. Et on va diviser le cours en anémie hémolithique constitutionnelle et anémie hémolithique acquise. Commençons par les anémies hémolithiques constitutionnelles. Alors, on a trois grands groupes selon l'anomalie héréditaire. Soit c'est des anomalies de la membrane, ou bien de l'hémoglobine, ou bien des enzymes des globules rouges. Commençons par les anémies hémolithiques par atteinte de la membrane. Trois variétés à apprendre. On a la maladie de Minkowski-Chauffard, ou la sphérocytose héréditaire. Par déficit en protéines du complexe horizontal, on va la voir. Une autre pathologie, l'elliptocytose ou l'ovalocytose. Et troisième pathologie, c'est la stomatocytose. Donc il faut apprendre au moins les noms. Si jamais j'ai une question croque, donc citer trois anomalies membranaires du globule rouge. Et dans ces cas, donc ce sont des lésions moléculaires au niveau de la membrane hérotrocytère, mais parfois au niveau aussi du cytosquelette. Avec le complexe horizontal, formé par des protéines qui m'a la spectrine, l'actine, et la protéine 4 et la protéine 7. Le mécanisme dans ce cas de l'hémolyse, c'est que les imaciques qui deviennent rigides, ne sont plus déformables, et donc vont être séquestrés dans les capillaires spléniques, et donc phagocytés par les macrophages. Comme exemple, le plus fréquent, c'est la maladie de Minkowski-Chauffard ou la sphérocytose héréditaire. C'est très important à apprendre par cœur. Et notez bien que vous pouvez avoir des questions sur ces pathologies, même dans le cours de l'ictère, donc un lien transversal entre anémie hémolytique et objectif ictère. Alors, comme on l'a dit, c'est une anémie hémolytique corpusculaire, chronique, et elle est héréditaire, donc une transmission autosomique dominante, mais à pénétrance variable. Sur le plan clinique, ça peut se révéler à n'importe quel âge. Chez le nouveau-né, dans ce cas, ça va donner un ictère néonatal qui est précoce et durable. Parfois, chez les enfants ou l'adulte jeune, avec un tableau d'ictère, de splénomégalie et d'anémie, la triade hémolytique. Dans l'interrogatoire, on trouve des antécédents familiaux, d'ictère, de splénomégalie, d'anémie, de splénectomie, et c'est un mot-clé GIF, le cas clinique, ça nous oriente directement vers la sphérocytose héréditaire, et de cholycystectomie aussi, par l'ithiase pigmentaire. Sur le plan biologique, alors, c'est une anémie normocytaire régénérative. Notez bien, on peut avoir une microcytose, surtout felfrotis sanguin, donc les sphérocytes sont plus petits que les globules rouges normaux, donc 6 microns de diamètre en moyenne, et la concentration corpusculaire moyenne au nemoglobine, de ce fait, parfois, elle est augmentée. On ne parle pas d'hyperchromie, mais d'augmentation de CCMH. Et pour faire le diagnostic, on a des tests fonctionnels. Le plus important, c'est la diminution de la résistance globulaire aux solutés hypotoniques. Donc, c'est la diminution de la résistance osmotique des hématies. Ainsi qu'une auto-hémolyse excessive in vitro, donc à 37 degrés, qui est corrigée par le glucose. Et bien sûr, le test de Combs, il est négatif. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic de la sphérocytose héréditaire, bien sûr, il faut un bilan complet, notamment un bilan osseux, parce que ça s'associe avec des dystrophies, surtout au niveau des doigts, on peut avoir des polybrachies ou syndactylies. Et au niveau du crâne, on peut avoir un épicissement des os de la voûte, on parle de brosse, ou parfois une brachycéphalie. Et bien sûr, le conseil génétique, il est très important, c'est une maladie à transmission autosomique dominante. Les complications, alors, de cette pathologie, c'est une pathologie qui est grave, donc l'hyperhémolyse, donc on peut avoir une déglobalisation aiguë, dans ce cas, deux éthiologies à évoquer, soit c'est une hyperhémolyse par séquestration splinique, ou bien une érythroblastopénie aiguë par infection par le parvovirus B19. Deuxième complication, c'est l'hélythiase biliaire pigmentaire, avec ces complications, les ulcères de jambes, le retard staturo-pondéral et pubertère, et les dystrophies osseuses, qui m'a connu par hématopoïèse extramédulaire, avec des phénomènes compressifs possibles. Le traitement, la transfusion des culots globulaires rouges, en cas d'anémie sévère, et le gold standard, c'est la splénectomie. Bien sûr, il ne faut pas oublier la prophylaxie des infections, en cas de splénectomie, notamment le vaccin anti-pneumococcique et anti-hémophilus, et la supplémentation en folate, qui est indiquée dans toutes les anémies hémolétiques chroniques. Deuxièmement, les enzymopathies. Alors, deux pathologies à apprendre. D'abord, le déficit en G6PD, c'est l'enzymopathie la plus fréquente. C'est une maladie héréditaire, donc transmission récessive liée à X, ne concerne donc généralement que les hommes. Et ce déficit constitutionnel en G6PD, qui est une enzyme très importante, de la voie des pentoses phosphates, qui produit généralement le NADPH, qui a un rôle antioxydant. Donc, suite au déficit de G6PD, on aura une accumulation des radicaux libres dans le globule rouge, et donc une hémolise. Cliniquement, alors, ça va donner surtout des crises d'hémolise aiguë intravasculaire, qui sont parfois isolées, mais parfois, elles surviennent sur un fond d'hémolise intratusulaire chronique. Dans ce cas, on peut trouver une splénomégalie. Et, très important, il existe toujours un facteur déclenchant à rechercher. Donc, soit un médicament, dans ce cas, c'est surtout les sulfamides, les antipaludéens de synthèse, la vitamine C, et les quinines, et la liste est les langues, soit par consommation de fèves, donc le favisme, le foule, soit une infection virale, surtout lors des hépatites. Sur le plan biologique, on va trouver une anémie hémolithique normochrome normocitaire régénérative, et au frotis sanguin, le corps de Heinz, qui est un précipité d'hémoglobine, retrouvé à la coloration bleue de Crésil, au frotis sanguin au moment de la crise. Très important à apprendre. On va avoir les stigmates d'hémolyse, l'hyperbilirubinémie libre, l'haptoglobine très effondrée, puisque c'est une hémolyse intravasculaire, l'augmentation de la LDH. On peut s'orienter par le test d'auto-hémolyse, dans ce cas, excessive in vitro, et non corrigée par le glucose. Et pour confirmer le diagnostic, c'est le dosage de l'activité enzymatique de la G6PD en dehors de la crise, c'est-à-dire après 3 à 4 mois, donc après régénération des globules rouges. Dans ce cas, une baisse de l'activité de G6PD plus que 10% de la normale, ça va confirmer le diagnostic. Mais attention, au moment de la crise, là où le dosage de la G6PD, il est souvent normal. Notez bien, il y a plusieurs phénotypes G6PD. Il y a la forme A, qui touche généralement les sujets noirs, et dans ce cas, la l'hémolyse survient surtout après une prise médicamenteuse. Et la forme B, surtout, ça atteint les blancs, et ça survient surtout après la prise de fèves. Le traitement, alors, c'est la transfusion en cas d'anémie sévère, mais surtout, le traitement préventif. Il faut éviter les médicaments oxydants, donc il y a une liste qui est très longue, il faut la donner aux malades. Éviter la consommation de fèves, les infections virales, et surtout le conseil génétique. Deuxième enzimopathie, c'est le déficit en pyruvate kinase. Et ici, la transmission, elle est autosomique récessive, et c'est une pathologie qui est très similaire à la sphérocytose héréditaire, sur le plan, en circonstance de découverte, mais aussi complication. Donc, c'est presque identique. Pour faire la part, c'est au frotis sanguin, on ne va pas trouver des sphérocytes, on va trouver plutôt des globules rouges, crin-lai. Et, on va trouver une auto-hémolyse excessive, in vitro, qui est non corrigée par le glucose, mais corrigée par l'ATP. Et pour faire le diagnostic, il faut faire le dosage de la pyruvate kinase, qui est effondrée. Attention, à ne pas confondre avec le déficit en gisphédé, le déficit en pyruvate kinase, c'est une anémie corpusculaire chronique. Donc, ce n'est pas des anémies intravasculaires. Et le traitement, bien sûr, c'est la transfusion et la splenectomie. Troisièmement, on va parler des hémoglobinopathies. Alors, d'abord, il faut se rappeler la structure de l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, elle a une structure tétramérique. Elle est constituée de quatre chaînes de globines. Donc, deux sous-unités de type alpha et deux sous-unités de type bêta. Alors, la globine A, elle est exprimée à partir des gènes alpha, qui sont en nombre de quatre situés au niveau du chromosome 16. Et la globine de type bêta, on a plusieurs gènes, les gènes bêta, gamma et delta, qui sont localisés au niveau du chromosome 11. Et chaque globine, elle est liée à une molécule d'Hem. L'Hem, alors, c'est un noyau qui est tétrapyrolique. qui contient un atome de fer. Et chaque atome de fer va lier une molécule d'oxygène. Donc, au total, une molécule d'hémoglobine peut lier quatre molécules d'oxygène. Alors, l'hémoglobine, chez l'adulte, on a trois types. On a l'hémoglobine A, c'est alpha 2, bêta 2, donc 97%. L'hémoglobine A2, c'est alpha 2, delta 2. Et l'hémoglobine fœtale, c'est alpha 2, gamma 2, dans 1% des cas. Alors, on distingue deux variétés dans les hémoglobinopathies. Soit, c'est une atteinte des gènes de régulation de la synthèse de la globine, dans ce cas, c'est les syndromes thalassémiques. Soit, une hémoglobinose, donc c'est une atteinte des gènes de structure, par mutation ponctuelle en général, qui va conduire à la synthèse d'une chaîne de globine qui est anormale, donc avec une anomalie ponctuelle. Et l'exemple type, c'est la drépanocytose. On va commencer alors par les syndromes thalassémiques et surtout par la bêta thalassémie. Donc, la bêta thalassémie, c'est généralement une transmission autosomique récessive. Donc, on a une anomalie de synthèse de la chaîne bêta de la globine, comme on l'a dit, par anomalie au niveau du gène de la régulation, le plus souvent une mutation ponctuelle. Donc, on aura un excès relatif des chaînes alpha. Et donc, la molécule d'hémoglobine, elle est anormale, elle va précipiter dans le globule rouge et donc, on aura un avortement intramédulaire et une hémolise intratissulaire. Et pour pallier à ça, on aura une augmentation de l'expression de l'hémoglobine fétale alpha 2 gamma 2 ainsi que l'hémoglobine A2 de type alpha 2 delta 2. Donc, ça va donner généralement une anémie hypochrome microcytère peu régénératif, hypersidérémique. Donc, on aura une augmentation du fer sérique suite à l'hémolyse chronique. On distingue trois phénotypes. On a les formes homozygotes majeures ou ce qu'on appelle la maladie du colé. Dans ce cas, c'est l'absence totale des chaînes bêta. On a aussi les formes homozygotes intermédiaires. Donc, absence partielle de la chaîne bêta et les formes hétérozygotes ou très thalassimiques qu'on va aller voir. Alors, commençons par la forme homozygote majeure, la maladie du colé. Donc, c'est bêta- sur bêta- donc absence totale de la chaîne bêta. Cliniquement, alors ça va donner une anémie qui est généralement sévère de début précoce dans la première année de vie, généralement entre le sixième et le douzième mois et qui est incompatible avec la vie sans transfusion. Généralement, une homoglobine inférieure à 7 grammes par décilitre. Ça va donner donc le syndrome hémolytique, l'ictère, l'asplénomegalie, la pâleur, parfois une hépatomegalie liée à l'érythropoïèse extra-modulaire. On a souvent une hypotonie, un visage mongoloïde, donc en rapport avec l'hyperplasie du secteur médulaire, un épicissement de la vôtre crânienne, donc un aspect en boile de brosse à la radio, un retard staturopondéral et pubertaire important, des infections à répétition et une déminéralisation osseuse très importante. Et biologiquement, donc l'anémie, elle est peu régénérative. Généralement, on trouve un taux de réticulocytes dans les 100 000. Et pour confirmer le diagnostic, c'est l'électrophorese de l'hémoglobine qui va montrer un taux d'hémoglobine fœtale supérieur à 50% et un taux d'hémoglobine adulte généralement nul. Pour les formes homozygotes intermédiaires, alors généralement, elles sont découvertes après 2 ans, elles ont une bonne tolérance clinique et une survie prolongée, l'hémoglobine généralement entre 7 g et 9 g, peu ou pas de transfusions avec un bon développement staturopondéral mais la complication la plus importante c'est les thromboses vénos fréquentes. Toujours, il faut l'évoquer, la thalassémie devant des thromboses vénos fréquentes, notamment la forme homozygote intermédiaire. Et puis, les formes hétérozygotes ou très thalassémiques qui sont cliniquement asymptomatiques et l'hémoglobine généralement supérieure à 10 g, donc ce n'est pas une année mi-franche, mais 2 anomalies particulières, c'est la microcytose importante et la pseudoglobillie. Donc, à demain, 2 anomalies qui nous font évoquer la thalassémie mineure ou le trait thalassémique. Et à l'électroforeste de l'hémoglobine, c'est l'hémoglobine A2 qui est supérieure à 4% avec une hémoglobine adulte supérieure à 90%. Le traitement, bien sûr, ça va concerner la thalassémie majeure et la thalassémie intermédiaire. Les transfusions, c'est la pierre angulaire par des culo-globulaires phénotypées, résus-scales, délococité, ayant comme objectif une hémoglobine supérieure à 10 g. Il ne faut pas oublier les chélateurs de fer, alors le risque de thalassémie, c'est l'hémochromatose. Donc, il faut systématiquement surveiller la féritinémie et à partir d'une féritinémie égale à 1000 nanogrammes par décilitre, il faut utiliser les chélateurs de fer, exemple, le desphéral, la foudine, bien sûr, comme toutes les anémies hémolytiques chroniques et on peut proposer l'allogreffe de moelle osseuse et parfois, une splenuctomie si les besoins transfusionnels sont augmentés. Deuxièmement, la drépanocytose. Alors, comme on l'a dit, c'est une hémoglobinose S. Le mécanisme, c'est une mutation ponctuelle sur la chaîne bêta. En fait, c'est un seul codon qui est muté et donc, on aura la conséquence d'un acide aminé, l'acide glutamique, il est remplacé par une valine et d'où toute la structure de l'hémoglobine va changer. C'est une maladie autosomique récessive fréquente surtout dans le nord-ouest tunisien et cette hémoglobine S elle a des caractéristiques donc, en fait, elle est très sensible en cas de déshydratation, d'hypoxie, de stress, de fièvre ou d'infection et va se gélifier, se polymériser et donc, le globule rouge va prendre la forme d'un faux donc, devenir falsiforme par augmentation de la rigidité et donc, ces globules rouges qui ne sont pas déformables vont obstruer la microcirculation et vont donner des crises vaso-occlusives qui est la complication majeure de la drépanocytose. Dans ce cas, le traitement des crises vaso-occlusives c'est une question d'examen, il faut l'apprendre, c'est l'oxygénothérapie, l'hyperhydratation et le traitement antalgique. Cliniquement, alors, la drépanocytose ça donne une anémie généralement modérée, bien tolérée, un ictère et une splénomégalique qui va s'atrophier progressivement généralement à l'âge de 5 ans donc, c'est un farcissement splinique et ça va laisser une asplini fonctionner. Biologiquement, la drépanocytose donc ça va donner une anémie normochrome-normocytaire fortement régénérative donc, très important. généralement, l'hémoglobine supérieure à 7 grammes l'anémie peut être macrocytère, peut s'associer une hyperleucocytose même en absence d'infection. Au frotisonga, on trouve les hématies et falcifards alors que le feuille bêta-thalassimie c'est d'izemacie en cible on peut faire des tests de solubilité alors l'hémoglobine S elle est insoluble en milieu titano qui est un milieu réducteur le test des mêles ou test de falsiformation provoqué il est positif à l'électrophorese un taux d'HBS supérieur à 50% confirme le diagnostic. Notez bien, pour faire l'électrophorese de l'hémoglobine que ce soit la thalassimie ou à la fédrépanocytose il vaut mieux quand même corriger un peu la carence martiale donc il vaut mieux donner un traitement martial puis faire l'électrophorese à distance et surtout l'électrophorese doit être faite à distance des transfusions dans ma deux particularités importantes. Les complications de la drépanocytose sont à prendre les complications aiguës qui sont très fréquentes les crises vaso-occlusives surtout osteo-articulaire abdominale mimon un tableau chirurgical le syndrome thoracique aigu les AVC ischémique parfois une aggravation aiguë de l'anémie dans ce cas soit c'est des crises aiguës de séquestration splénique ou bien c'est l'érythroblastopénie liée à l'infection à parvovirus B19 les infections qui sont favorisées par l'asplénie 4 germes le pneumocoque en tête de fil le méningocoque le staphylococque aussi et la salmonelle il ne faut pas oublier la salmonelle les complications chroniques ce sont des lésions dégénératives viscérales donc au niveau de la rate l'atrophie la rétine on peut avoir une rétinopathie ischémique au niveau de rein une néphropathie glomurulaire parfois une insuffisance rénale aiguë une nécrose papillaire le poumon une insuffisance réparatoire avec un syndrome restrictif des ulcères de jambes une ostéonécrose aseptique et une complication cardiaque redoutable c'est l'HTAP pour la drépanocytose hétérozygote généralement pas de traduction clinique le test d'HEMEL il est positif et à l'électrophorese l'HBS infère à 50% maintenant on a les formes hétérozygote composite donc S-bêta-tal au actif il faut les évoquer en cas de microcytose associée en cas d'hypochromie et de splenomegalie qui persiste donc on a trois situations à apprendre quand est-ce qu'il faut évoquer une forme composite on a donc la forme S-bêta-0-tal dans ce cas l'HBS supérieur à 50% mais l'hémoglobine adulte elle est nulle et la forme hétérozygote donc S-bêta-plus-tal dans ce cas l'HBS supérieur à 50% et l'hémoglobine adulte elle n'est pas nulle donc comment faire la différence avec l'électrophorese de l'hémoglobine StudyGate Digital Learning Technologies Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.